Puisqu'on a la chance, comment disais-tu tout à l'heure ? Nous avons le plaisir de rencontrer Henri Cueco dans la galerie Louis Carré à Paris. Louis Carré, effectivement. Où nous allons suivre quelques séquences, justement. Voilà, ça s'appelle séquences. Tout ça s'appelle séquences ? Une succession de petites peintures qui sont regroupées et qui sont censées restituer du temps. Alors la séquence, c'est du temps. Au cinéma aussi, c'est du temps. Du temps dans lequel il se passe quelque chose. Mais là, souvent, il ne se passe rien. Alors, puisque nous sommes dans la peinture, quand je lis ça, moi je lis de façon globale. Et pourtant, ce sont des séquences. Donc, la circulation du regard, elle se fait comment ? C'est vrai que la peinture, on a une appréhension globale de la chose. La préhension de la peinture, elle est globale d'abord, en effet. Bon, c'est bien, si dans cette globalité, on arrive à lire un certain nombre de choses. Le feu est tout simple, c'est que ce sont des feuilles et des feux. Dans la campagne, on met le feu, on rassemble les feuilles mortes dans un pré, par exemple, et on débrune. Et donc, on a comme élément visible, cette présence des feuilles, on a du feu et de la fumée. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans la fumée, on le verra par ailleurs, c'est que la fumée, elle est faite de manière lacunaire. C'est la toile non touchée par la peinture, non couverte, qui figure la fumée. Alors, cette fumée qui n'a pas été faite, qui est simplement lacunaire, comme je le dis, elle a un intérêt, c'est qu'elle cache un élément du paysage qui n'a pas été peint. En fait, elle dérobe ce que l'on voudrait voir. La fumée dérobe ce que l'on voudrait voir, mais là, c'est pire, puisque ce qui est à voir n'existe pas, puisque ça n'a pas été peint. Sauf que ce qui est à voir, c'est un processus de travail, quand même. Par exemple. Et oui, et oui, et oui. Mais ça devient processus du regard. Mais votre toile, elle n'était pas blanche, je ne veux pas. Non, non, elle n'est pas blanche, elle est crue. C'est une toile écrue. Oui, elle est bise, regarde. Justement, parce que je pensais à ce statut du blanc qui, à la fois, peut boucher, mais à la fois, peut créer de la profondeur. Et on voit, on voit la trame, regarde. Oui, on voit la trame. M. Macha, viens voir. Je vois, très bien. Non, regarde. Mais mon image, mon image, je... Ah, d'accord. Alors, on le... Oui, oui. On verra, par exemple, que le blanc, s'il fonctionnait de la même manière. Non. Par exemple, là, ce qu'on a été... C'est le blanc qui fait un âge ? Non, pas du tout. Il n'est pas forcément... Peut-être, par endroit, quand je me trompe, je... Je m'accorde le droit de... De peindre. De maître de la peinture, mais souvent, souvent, le blanc correspond là aussi à une... J'aime beaucoup l'espèce de la peinture. Mais est-ce que maître de la peinture, c'est forcément peindre ? Peindre, c'est maître de la peinture. L'inverse, c'est vrai. Alors, la question de la répétition, vous le liez dans votre argumentaire à un plaisir aussi. Est-ce que c'est de l'ordre, ce plaisir de l'enfant qui aime lire ? Oui, c'est de l'ordre du plaisir. Ça pourrait être artisanal si c'était la répétition absolue d'un même motif. C'est-à-dire, si je me recopiais, non, en fait, il y a des variantes. Les variantes, elles sont ce que l'on veut. Le principe d'une séquence comme ici, qui fait allusion au fond... Je ne sais pas ce qui peut se passer dans un livre ou dans une succession d'images. C'est qu'on les lit normalement, comme on lirait un texte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça. Mais il y a aussi une lecture globale. La première, pour le sens, c'est une lecture globale. Après, ça peut être la lecture détaillée. Et on voit à la fois la similitude et la différence. Ça, c'est comme on veut. Il y a une part de liberté, mais c'est... C'est clair que, justement, la peinture a ce privilège de faire que l'œuvre appréhende le tout. Alors que dans le cinéma, on est justement dans la linéarité, la successivité. Donc, vous avez voulu que le regard soit promouvé à cette bonne... J'aimerais bien. ...a cette même chose. Oui, j'aimerais bien. Oui. C'est comme des filles. Je vais la lire, comme tu l'as indiqué, Henri, de gauche à droite. Je vois ta silhouette qui est en train de ramasser des... Alors, pendant la caméra, dit, parlez-nous de ce neutre temporel qui émergerait de cette démarche. Vous avez parlé de neutre temporel, c'est ça ? Oui, parce que c'est un temps, au fond, qui n'a pas beaucoup d'importance, puisqu'il raconte à peu près rien. Si vous regardez, par exemple, en l'occurrence ici, par exemple, un monsieur, disons un paysan, qui remue son feu, ce qui suscite encore plus de... ...le fumée, qui le dissimule, parce que la dissimulation du sujet, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est une peinture anecdotique dans laquelle l'anecdote n'est pas importante. L'anecdote, c'est le temps qui passe, c'est le regard qu'il peut lui inventer, puisqu'on lui donne un élément presque répétitif, mais c'est dans le presque qu'il peut intervenir. Et est-ce que cette répétition, ce n'est pas ce qui me donne envie de vivre, enfin d'être ? C'est-à-dire, comme l'enfant qui aime relire ce livre à l'anispo, est-ce qu'on n'a pas envie, comme ça, de retrouver ? Mais ça, c'est d'abord moi. Oui. Oui ? Alors, est-ce que vous avez envie ? Oui. Je ne détesterais pas que quelqu'un qui regarde retrouve quelque chose qui a été moi. Oui, c'est cette romancière qui disait « ils ne veulent pas voir, ils veulent revoir ». Oui, je crois qu'on a du plaisir. C'est Marguerite, Marguerite Dura, Marguerite. Alors, moi j'aimerais bien, je vais plus loin, j'aimerais bien que les gens qui voient soient en fait dans la situation de quelqu'un qui revoit pour la première fois. Ça, ce serait mon rêve. C'est très bon, c'est ça. Qui revoit pour la première fois. Ou qui, pour la première fois, revoit. Si tu retournes toutes mes phrases à l'envers... Mais ça va finir par s'agasser, je sais. Non, ça ne m'agace pas, mais ça redit la même chose, mais d'une autre façon, ça me plaît assez. Est-ce que dans ce revoit pour la première fois, c'est l'idée comme ça d'un universel qui fait qu'on se retrouve alors qu'on n'était pas avant ? Ça peut être ça, c'est l'idée d'une perduration, les choses se continuent, un tas de feuilles, de la fumée. La fumée, d'ailleurs, ça peut être autre chose que des feuilles qui brûlent. Moi, la première fois que j'ai vu des... Ce n'est pas la première fois que je voyais la fumée, des feuilles qui brûlent, mais je me souviens avoir vu ça de loin, en traversant le centre de la France, sur des champs, comme ça, les agriculteurs, j'imagine, rassemblent les feuilles, le détritue et le brûle. Et ça fait quelque chose qui amène de la potasse, je crois. Ah, sur les sols. C'est ça, sur les sols, je pense que c'est ça. Mais moi, je l'ai vu et ça m'a rappelé des tombeaux. Je me suis dit, dans des lieux où on brûle et il y avait la mort à ce moment-là d'Ingira Gandhi, je pense. J'avais vu ça en même temps, ou presque, à la télévision, ça m'avait beaucoup frappé que cette fumée puisse être aussi le fait de corps calciner. La calcination... Donc, il y a une évocation... Pour moi, hein, débrouillez-vous avec... De l'ordre de la mort. Voilà. De l'ordre de la mort. De toute façon, le feu et la fumée, c'est de l'ordre de la mort. C'est la disparition de quelque chose. Si on me suit le processus des feuilles, hein. Un arbre sur l'arbre, un tombeau-soil avec ses frites, on les brûle, etc. Oui. Toujours de la... Donc, c'est vrai qu'ici, on est dans des répétitions composées, mais vous avez, on retrouve dans votre oeuvre, des répétitions de thèmes. Là, on retourne sur un thème qui vous a été chef pendant plusieurs années. Oui, ça a beaucoup les poils de terre. La poils de terre. Oui. Donc là, la séquence, je me souviens, moi, de l'exposition sur la pomme de terre, c'était la pomme de terre dont la matière se transformait avec du temps. Absolument. C'était la pomme de terre comme modèle. Oui. Oui, portrait de pomme de terre, et le modèle se desséchait, d'abord, quelquefois, même, ou pourrissait, etc. Donc se transformait, et se transformait par le mort. Et c'était pour moi très élément, parce que le savoir que le pomme de terre meurt, ça veut dire qu'on apprend que le vivant, c'est-à-dire, et ça, c'est chose simple. Comme penser qu'un végétal comme une pomme de terre, c'est une réserve de vie, qu'elle est capable de produire sur place, une germination, etc. Moi, ça, ça m'avait surpris, d'abord, parce que l'intérêt de la peinture, c'est qu'il faut être un peu imbécile quand on l'a produit. Parce que si on part d'un discours, ce que je fais là, puisque c'est fini, c'est idiot, parce qu'on va répéter un discours. Mais si on part de ce qu'on voit sans savoir, effectivement, qu'on le voit par des mots, sans le couvrir par des mots, on fait de la littérature. Si on fait de la peinture, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et c'est à la fois l'objet qui commande, le métier qu'on en a, l'idée qu'on s'en fait, etc. Mais tout ça, c'est très, très compliqué, et ce n'est pas de la parole. Autrement dit, la peinture, elle est, enfin, c'est une banalité, mais elle est essentiellement sensorielle. C'est de la couleur, c'est une matière qu'on étale, etc. Mais ce n'est pas la reproduction d'un discours. Mes portraits de pommes de terre, c'était comme ça que je les appelais, ça a été pour moi une surprise, parce que je ne savais pas que ça allait intéresser les gens. Vous savez, ce n'est pas la reproduction d'un discours, ce qu'on essaie quand même de faire pour transmettre, mais c'est de cause mentale, quand même. Donc, il y a derrière cette sensation de la peinture, de la matière, quelque chose de l'être ? Et dans tous les cas de figure, ça se produit, mais après. Ah, c'est après. Je pense. Ou c'est pas avant ? Je ne crois pas. Ou alors, je ne le fais pas. Je suis d'accord. Si j'ai compris ce qu'il va se produire, ce que ça va être, on a la peine de le faire. On n'a pas besoin de moi. Donc, vous avez besoin d'être surpris par le travail concours ? Non, mais une peinture, c'est une grande banalité. Donc, peindre une peinture de terre, c'est se confronter à la banalité. Et être confronté à la banalité, ce n'est pas n'importe quoi. C'est très, très difficile. Ça n'a rien à voir avec ton œuvre ? Non, rien. Je ne sais pas, pardon, ça doit être la maquette d'une exposition qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, ou peut-être ce qui s'est passé à la FIAX. C'est possible que ce soit la... Il y a des choses de calme d'air ? Ah oui, le logement réservé à la FIAX, c'est ce que tu veux dire. Oui, c'est possible. Ah, d'accord. Je ne sais pas. Oui, d'accord. Alors, moi, je ne sais pas ça. On change de ça. Oui, mais... Nous voyageons. Reste proche de notre ami. Oui. Voilà. Moi, je... Si on attend après moi, je... Alors là, on va avoir exactement la succession de choses qui correspondent un peu à ce que j'ai pu dire, avec des variantes, évidemment, qui sont des variantes de ce qui s'est passé. Là, le feu couvre des embrasements. Et il court différemment. Et il court différemment. Qu'est-ce qui préside à votre composition ? Parce qu'elle pourrait être combinée autrement. Il y a un travail de composition ou bien c'est une dimension hasardeuse ? Non, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas beaucoup de recours. C'est-à-dire, si on se trompe, ça donne une forme autre que celle qu'on avait imaginée. Ce sont des formes voisines qui se répètent un peu, mais c'est une succession de lacunes qu'on recouvre. C'est très amusant à faire. Moi, je me suis découvert. Oui. Mais est-ce que ça pourrait exister ou les déplaçants ? Il me semble que non. Alors, le montage, je l'ai travaillé quand même. Là, le montage, il y a l'apparition d'un feu. On pourrait presque le dire. C'est ce que j'appelais... On a même des lignes qui se suivent. C'est le séquentiel, c'est ça. Il y a des choses qui se suivent, qui sont très proches. Et puis, ça finit avec une présence de la fumée qui dissimule presque la moitié de l'objet. Donc, on est sur un motif de nature. On se rend compte qu'effectivement, tout est linéaire. Il n'y a pas de verticalité dans la nature. Non ? Oui, bien sûr. Dans un livre non plus. Et là, du coup, les paroles qui se suivent, ça devrait être... Et puis, ils continuent. Tout à fait. Donc, est-ce que ça rend, ces petites peintures, rendent à la série de ce que vous avez appelé la petite peinture, celle que l'on fait en extérieur, dans un rapport à la nature ? La petite peinture, il y avait ça, bien sûr. C'est-à-dire que je me suis remis à peindre dans la nature parce que j'étais dans une phase commalescente. On m'a dit un peu que ça passait. J'avais été opéré. Et ça m'a vraiment remis en état. Parce que c'est très difficile à faire, très amusant à faire, très passionnant d'être dans ma nature. Or là, j'ai parfois été dans la nature, mais pas souvent. C'est-à-dire, c'est une expérience que j'ai de ce genre de choses. Et puis après, on peut avoir un peu de dessins, soit des photos. Voilà, c'est tout. Mais même avec une photo, ça ne résout pas le problème qu'on va se poser. Ça ne résout pas le problème du blanc, du blanc lacunaire. On a un blanc lacunaire, mais on a un blanc aussi qui est de l'ordre de la transparence. Ça, c'est le passage. Le blanc lacunaire, très très blanc, a quelque chose qui, dans la fumée, apparaît. Et finalement, votre blanc lacunaire, ce n'est pas celui qui révèle. Est-ce que ce n'est pas celui qui est transparent qui révèle plus que le lacunaire ? Oui, je pense que c'est un, enfin, ça serait un, deux, trois, quoi. Ça serait un blanc, complètement lacunaire, celui de la toile, puis celui de la fumée, qui fait un intermédiaire, en quelque sorte. Et qui est brisé, oui. Qui est un blanc brisé. Mais quand on regarde ceci, si je mettais quelqu'un, voilà, il dirait plutôt que c'est un tableau abstrait. Alors qu'on est, c'est ça un peu pour... Non, non, mais abstrait, ce n'est pas un mot qui fait... Voilà, tout à fait. Non, c'est pour ça que... Oui, je dirais que la plupart des peintres aujourd'hui qui se confrontent à la nature, enfin, moi, c'est le cas, ont été certainement imprégnés, influencés par la peinture abstraite, qui a eu son heure, oui, d'importance, qui l'aura peut-être toujours, si c'est moins sûr, mais pour moi, la naissance de la première abstraction, je pense, pour s'indiquer à Kroninsky, a dû produire une émotion double, c'est-à-dire l'émotion de voir que la nature, on pouvait la traiter autrement que ce que l'on voit, et en même temps que cette vision, cette bannière d'en rendre compte, c'était angoissant, on perdait la représentation. Et l'abstraction qui perdait la représentation, le simulacre de la représentation, c'était angoissante, donc cette angoisse, elle était à la base de la première abstraction, et quand ça passe dans le temps, à mon avis, souvent, elle se cherche autour de solutions que l'on a déjà trouvées, soit géométriques, soit autre, mais elle a du mal à retrouver la première émotion qui était angoissante. Je suis désolé, c'est noir. Alors c'est pour ça que, même si il y a des éléments qui donnent l'abstraction, pourquoi pas ? Pourquoi ça me dérange ? Enfin, dire que ça ne peut pas me déranger. Oui, mais ça vient casser justement les barrières qu'on peut mettre entre figuration et abstraction, d'autant que vous avez été quelqu'un de figuration prononcée, et je trouve que justement, là maintenant, c'est comme si la question n'avait plus lieu. On est passé, on est passé. Je ne suis jamais sûr de ça, je ne le sais pas très bien, on l'a dit quelques fois, mais quand il s'agissait par exemple des chiens, pour moi, pour moi, c'est quelque chose de la représentation du rapport de l'homme à l'animalité, comme je pense que ça pouvait encore signifier des choses qui étaient très voisines, qui s'étaient passées dans le moment où j'ai fait des peintures, qui pouvaient avoir un rapport, qui s'envoie politique, vous diriez, pour ça, ça ne dérange pas du tout, que les politiques soient autre chose que des partis politiques. Il faut des réflexions, qu'il y ait un rapport à la nature, qu'il y ait un rapport à... Je ne sais pas, moi, vous interrogez sur le politique, peut-être que... Ah ben alors ! Le politique, c'est... Yahou ! C'est une lecture séquentielle pour les sportifs. Contente ! Vous pouvez me dire la séquence suivante. Pour le moment, pour moi, elle est totalement lacunaire. Oui, tu es dans le lacunaire, aujourd'hui. Je pense à Constable, parce que je vois des ciels, un jeu, est-ce que c'est quelque chose qui est incongru que je vous dise ça, ou c'est... C'est lui qui a pensé à moi. Voilà, mais moi, j'ai pensé aux deux... Ça s'appelle... Ça s'appelle... C'est Loulipo, ils ont inventé un concept qui s'appelle... Plagiat par anticipation. Ah oui, 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 joli, joli, oui. Moi, j'aimerais bien que ce soit une politique par anticipation. Si vous ne pouviez avoir que ce ciel, là... Ah oui, ah oui, ah oui. Tu vois, on est à la fois dans une économie de couleurs, et à la fois dans une affirmation de couleurs. Oui. On est là dans... Là, c'est un ciel, ça s'appelle Pommelé, je crois. Oui. Toujours avec cette partie des noms peints, qui ici est très limité. Là, je crois que presque tout est couvert. Ici, peut-être légèrement. Oui, il y en a peut-être, il y a des petits passages, mais je crois que là, c'était... Est-ce qu'on est mis à l'acrylique ou à l'acrylique ? Je n'ai pas un huile ou une partie de la huile, mais là, c'est l'acrylique. Là, c'est l'acrylique. Tu as remarqué qu'on ne retient jamais le nom des nuages, on ne sait jamais de leur donner un nom. Non, ce n'est pas... Tu es de ceux-là ? Oui. Moi, j'ignore complètement. Oui, ils s'en foutent. Et d'ailleurs, ils s'en portent très bien, je veux dire. Ça, c'est moins sûr. Ils se mettent en colère. Oui. Ils se mettent en colère, ils se mettent en colère, ils se mettent en colère. Oui, avec toi, c'est tout. Je te raconterai après une histoire. Oui, je vais te raconter une histoire. Oui, avec lui, on avait une histoire. Le noir et blanc, c'est de la couleur ? Pour moi, oui, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait dire d'autre. D'accord. Mais peut-être. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas de la couleur. Elle n'appartient pas. Au spectre. Mais elle produisent de la couleur par la table. Et puis il y a des noirs. D'abord, prenez chez vous, sur votre bureau, des papiers blancs. Vous allez voir combien il y a de blanc. Alors déjà... Il est là de nouveau. Je ne me suis pas contré après. D'accord. Oui, je ne l'ai jamais vu. Oui, je ne l'ai jamais vu. Oui, oui, oui. Mais là, c'est tout ce que nous blague-jeux déjà racontent. Oui, oui, oui. Non, mais je... Il venait chez moi. Je ne l'avais jamais vu. Je la filme. Je ne l'avais jamais vu. Et je lui ai dit... Écoute, je suis obligé, cher monsieur, vous voyez. Je suis obligé de vous dire que j'étais hier en Espagne, dans le pays de mon père. Et qu'on m'a appris que j'étais sans doute d'origine espagnole, c'est vrai. Mais que j'étais aussi, probablement, ou arabe ou juif. Non. J'ai dit juif, tu le rencontres, il s'appelle Ita Golbert. Alors, il me dit... Je m'en fous, je ne suis pas venu pour ça. Et je me suis dit... Un but à zéro, tu as gagné. Et on s'était toi-même. Qu'est-ce que tu as été rempli pour le noir et blanc ? C'est l'histoire de Jacob et de Moïse qui viennent chez les rabbins. Et Jacob, il dit au rabbin, « Rabbin, est-ce que le noir, le noir, c'est une couleur ? » « Oui, c'est une couleur. » « Est-ce que le blanc, c'est une couleur ? » « Oui, c'est une couleur. » Jacob qui tourne de Moïse. « Tu vois que je te vendais une télé en noir, c'est une couleur ? » Elle est parfaite, d'où. Oui. « Merci de m'avoir permis d'entrer dans l'éternité. » « Ah, ok. » « Tu m'y étais déjà. » « Oui, de façon modeste. » « Oui. » « Vous venez d'y retourner. » « C'est la télé qui nous habitait aussi, à voir plusieurs images en même temps. » « C'est quand même la circulation du regard qui est une de vos complications. » « Est-ce qu'elle n'a pas été modifiée justement dans cette... » « Ça, on commence à le savoir. » « À partir du moment où on est né dans un temps où, en effet, il y a la télé qui multiplie les images, ou la succession des images, ça, je n'en sais rien du tout. » « Alors, ça, c'est une image dans laquelle il y a peu de variantes. » « C'est la même, le moins possible. » « C'est pas moi qui... » « J'invente pas des variantes. » « J'aurais bien aimé qu'elles soient toujours pareilles. » « Mais c'est bien, en effet, qu'il y ait des petits glissements, des éléments différents. » « Celle-là m'intéresse justement pour sa fixité. » « C'est une de celles, effectivement, on lit de façon séquentielle. » « Est-ce que la composition d'ensemble ne nous permet pas d'avoir une lecture globale ? » « Oui, et puis de différencier, de penser qu'il y a une évolution, il y en a peu. » « Puis le regard panoramique pendant la séquence, on ne peut fixer qu'un point dans l'espace et un seul, à la fois. » « C'est compliqué, l'histoire du regard. » « Oui, que c'est bien. » « L'histoire du regard... » « Qu'est-ce que tu en penses, toi ? » « Alors, moi, ce que j'en pense, on me l'a appris un jour, sinon je n'aurais pas pensé tout seul. » « Qu'est-ce que tu as appris ? » « C'est un physiologiste qui m'a appris que le regard, et ça c'est fondamental, y compris pour la peinture, ne peut exister qu'en mouvement. » « Si le regard s'immobilise, il s'éteint. » « Il n'y a pas de regard autre qu'en mouvement. » « Pas de regard fixe. » « Ça c'est la physiologie, le regard fixe s'éteint. » « C'est un non-regard. » « Un non-regard. » « Un à-regard. » « Comme tu veux. » « Mais il faut que ce soit en mouvement. » « Il faut que ce soit en mouvement. » « Ce qui fait que quand on parle à quelqu'un, s'il ne pense, on passe son temps à regarder. » « On circule sur son physique, sur son effet. » « Est-ce que ça a à voir aussi avec ce regard qu'on peut avoir vague quand on est à l'intérieur de nous-mêmes, mais que l'on regarde ce regard qui est... » « Je serais ravi que le regardeur fonctionne aussi comme ça, mais je ne peux pas. » « Qui nous renvoie à une espèce d'intériorité... » « Oui, pourquoi pas. » « Là, le phénomène qui n'existe pas extraordinaire, c'est le phénomène séquentiel, c'est-à-dire évolution d'images, comme là par exemple. » « Alors, ça peut être narratif, on peut se raconter ce qu'on veut. » « Oui, mais vous auriez pu le disposer de façon linéaire, vous l'avez disposé... » « Oui, mais ça ne m'aurait pas fait le même effet que ce voisinage, ces redoublements. » « Oui, parce que si des choses qui se ressemblent, on les met à distance, les gens pensent que c'est la même chose. » « Si on met des choses qui se ressemblent en les regroupant, les gens voient les différences. » « Et pourtant, qui se ressemblent, s'assemblent. » « Ça, c'était quand même un personnage que je réglerais in feto, in feto. » « J'essaie d'introduire dans ma pensée naïve. » « Oui, 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 ta pensée naïve, bien sûr. » « Donc la répétition, c'est plutôt pour engendrer la question de la fixité de l'amour, ou plutôt l'envie de retrouver le même et d'être. » « Ça m'intéresse que vous disiez ça, mais c'est votre pensée, c'est très bien. » « C'est ce que vous écrivez un peu aussi dans votre argumentaire, c'est-à-dire que... » « Alors quand j'écris un argumentaire, heureusement, je l'oublie, parce que... » « D'accord. Et moi, je pense... » « Qu'est-ce que vous deviendrez ? » « Je pense parce que vous avez pensé avant. » « Mais ça, je crois qu'il y a encore quelques... » « Dans l'entrée, vous allez accompagner le poète et ses pinceaux. » « Je ne suis pas un poète. » « Je vais venir parce que je pense qu'on en parle beaucoup. » « Non, on t'attend ? » « J'aimerais... » « Qu'est-ce qu'il y a dans l'entrée, ce vestibule ? » « Oui, oui, oui. » « Là, on est face à des pommes de terre et là, on est face à des pommes de terre quand même aussi, mais elles sont bien différentes. » « Vous pouvez fermer la porte, excusez-moi aussi. » « Ah, il y a du monde, pardon. » « Il y a des pommes de terre par... » « Oui, enfin, c'est des images des pommes de terre. » « Oui. » « Alors, par rapport aux autres toiles, on a la question de l'ombre aussi. » « Alors ça, c'est un travail qui est précédé, d'une certaine manière. » « D'accord, qui est entérieure. » « Mais qui est entérieure. » « Et j'ai passé de ça... » « Bref, quand j'ai fumé, il y a des choses plus mobiles. » « Là, c'est une relative immobilité. » « Oui, la fumée, finalement, c'est un tel peu récent dans votre vie. » « Oui, oui, très récent. » « Enfin, je ne sais pas, mais ce mélange, quelquefois, il m'arrive de faire des choses plus grandes, et puis après des petites, et puis après des séries, tout ça, c'est... »